Le moment est symbolique. La première ministre Sophie Wilmès et le bourgmestre d'Ixel Christos Doulkeridis, en présence du ministre au président bruxellois Rudi Vorvort, dévoilent la plaque commémorative à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Il fallait saisir ce momentum et la Belgique le saisit. Et on est content qu'Ixel joue sa part en étant une commune où se trouve le cœur africain de la Belgique, dans le quartier Matangué notamment. Au même moment, autre symbole fort, le roi Philippe exprime pour la première fois ses regrets pour les actes commis au Congo, des propos couverts par la première ministre qui soulignent le travail qui sera bientôt mené à la Chambre. Parallèlement à ça, le Parlement s'est engagé à faire un travail de recherche d'abord, de mémoire et de vérité. La cérémonie de ce matin a été rythmée par l'intervention d'artistes de la communauté congolaise, des artistes engagés, dont le bruxellois Pitchot. Les citoyens d'aujourd'hui oublient qu'ils ont été les migrants de guerre. Alors, on peut voler la richesse du monde, mais on ne peut pas accueillir sa misère. Tout le combat qui a été mené, que ce soit par tous les afro-descendants, parce que je pense qu'ils n'étaient pas tous présents ici, ça résonne aujourd'hui. Et plusieurs associations qui luttent contre le racisme et les discriminations des afro-descendants présentes ce matin ont senti elles aussi le pas franchi aujourd'hui. Le roi a ouvert une porte et je pense que la communauté congolaise va y rentrer, mais les politiques et toutes les autres personnes doivent y rentrer et créer ensemble un vrai dialogue. Un dialogue qui s'invite déjà au Parlement bruxellois. Un texte porté par la majorité sur la décolonisation de l'espace public devrait être adopté avant les vacances parlementaires. Une commission spéciale de conciliation devrait se tenir à la chambre à la rentrée.